Bonjour, je suis Gilbert Daouette de l'édition Avatar. Je suis aujourd'hui avec notre ami et auteur Pierre Le Vigan. Pour cette première émission de Café Noir de la rentrée, nous allons parler d'Alain Tanner l'Incressable, ce cinéaste suisse qui est décidé il y a une quinzaine de jours et qui n'est peut-être pas connue du grand public. Alors Pierre, pourquoi s'intéresser au cinéaste Alain Tanner ? Oui, bonsoir Gilbert. Alain Tanner est un cinéaste suisse qui a tourné dans différents pays européens, notamment en France, qui est extrêmement intéressant parce qu'il est totalement atypique et largement oublié. Il est né en 1929 et il est mort environ une semaine avant un autre Suisse qui était Jean-Luc Godard. Alain Tanner, quelqu'un de vraiment atypique, qui a fait des études universitaires, mais il animait surtout le ciné-club, il a été dans la marine marchande. Et tout ça se voit dans ses films. Alors c'est quelqu'un qui a une image un petit peu de libertaire dans les années 60-70. Ce n'est pas faux, mais ça va bien au-delà de ça. C'est un cinéaste qui filme d'une manière tout à fait particulière, tout à fait atypique, avec le souci d'habiter les lieux, c'est-à-dire un cinéma où les personnages sont en quelque sorte l'intériorité même du film, c'est-à-dire qu'il ne travaille pas avec les codes classiques du cinéma. Qu'est-ce qui caractérise son cinéma ? Son cinéma est caractérisé tout d'abord par un style utilisant des plans à la fois longs, un peu à la Robert-Bresson, et des plans lents qui sont un peu le contraire de toute une façon contemporaine de filmer, où on est dans la rapidité, dans le bougisme en quelque sorte. Donc ça, le bougisme, c'est vraiment le contraire d'Alain Tanner. Beaucoup de plans lents et parfois aussi de ce qu'on appelle un peu la caméra suggestive, c'est-à-dire où on est un petit peu à la place du personnage. Alors c'est un style qui à la fois colle à l'esprit de l'époque, par exemple il y a toute une série de films qui sont un peu dans l'esprit 68 Arts, un petit peu comme le fameux film avec Devers et Depardieu et Miu Miu, Les Valseuses, mais d'une manière plus subtile que Les Valseuses parce qu'ils ne recherchent pas la provocation. Il n'y a pas du tout ce souhait de provoquer pour provoquer, de transgresser pour transgresser. Par contre, ils montrent la liberté des personnages. Alors on le voit dans un certain nombre de films qu'on évoquera sans doute un peu plus tard. Donc ce qui fait qu'en fait, tout simplement, en filmant ce qu'il y a de particulier dans une époque, Alain Taner réussit précisément à montrer ce qu'il y a d'universel dans une époque. Et l'époque qui l'intéresse, c'est quand même un peu l'époque du basculement sociétal d'après 1968. Justement, parlons de ces films. Quels sont selon toi les plus maintenant ? Alors pour ma part, je ne les ai pas tous vus, mais j'en ai vu une grande majorité. Beaucoup de films en noir et blanc chez Alain Taner, à une époque où pourtant, à partir de la fin des années 60, début des années 70, presque tous les cinéastes, utilisaient la couleur. Alors c'est un choix, c'est un choix d'éviter toute facilité qu'offre la couleur. Alors il y a un très beau film de 1971 avec Bule Augier, qui est une très bonne actrice, plus intéressante à mon sens que sa fille Pascale Augier, qui est La Salamandre. C'est un film absolument délicieux, absolument charmant, dont le thème en quelque sorte se retrouve traité un petit peu plus tard, en 1996, toujours par Alain Taner dans Fourbi, avec Karine Viard. Donc là, il y a quelque chose qui est très intéressant sur le rapport au monde du travail, le rapport aussi à l'amitié et à l'amour dans le monde contemporain. Il y a un très beau film de 73 qui s'appelle Le retour d'Afrique, qui est très intéressant, puisqu'en fait, c'est censé être le retour d'Afrique de gens qui avaient prévu d'aller en Afrique du Nord, en Algérie, pour s'y installer, y vivre et y travailler, et qui finalement, pour x et y raison, mais qui sont anecdotiques, ce n'est pas le sujet, ne vont jamais en Afrique. Il y a cette idée de retour d'Afrique de gens qui n'y sont jamais allés. Un film très intéressant sur les rapports amoureux, sur le moment où un couple se sépare de ses amis pour se repayer sur lui-même et essaye ensuite de renouer avec tout son cercle d'amis. Messi d'or, 1978, qui est un film sur une sorte de road movie absolument remarquable, très étrange, très particulier, très dramatique en un sens. Un film très, très fort. Et à mon avis, alors là, le chef-d'œuvre d'Alain Tanner, le chef-d'œuvre, c'est Les années-lumières, un film de 1981, qui est un film, en fait, sur la quête du sacré par un homme d'un certain âge, on pourrait dire presque un vieil homme, entre l'homme mûr et le vieil homme, et ensuite la question, finalement, de la transmission de sa passion à un jeune garçon de 18 ans. Les années-lumières, c'est un film, à mon avis, très important du cinéma des 30 dernières années. La Ville-Blanche, 1983, qui se passe au Portugal. On voit qu'Alain Tanner a travaillé dans la marine marchande, puisqu'il y a beaucoup de films sur les voyages et sur les pays où il y a des ports, comme le Portugal. Il y a plusieurs films qui se passent au Portugal, chez Alain Tanner. Il y en a aussi un qui se passe en Italie. Je me demande si ce n'est pas en Sicile. Et c'est La vallée fantôme de 1987, avec Jean-Louis Trintignant, un film très intéressant aussi, sur un cinéaste qui essaye de renouer avec une ancienne actrice d'un de ses films, sans raison réelle. En fait, il y a peut-être des raisons amoureuses, mais il ne se l'avoue pas à lui-même. Ce film très intéressant. Une flamme dans mon cœur, avec Myriam Mezière, qui n'est pas mon film préféré, au final, bien que ce soit un des premiers que j'ai vus dans l'intenaire. Myriam Mezière, qui est une femme très atypique, une actrice très atypique, plus quelqu'un qui fait des performances qu'une véritable actrice. Film intéressant, malgré tout, film intéressant qui fait un peu penser à certains films de Jean-Luc Godard, pour le coup, bien que ce soit l'alintenaire, bien évidemment. Pour conclure, quelle est la vision de l'homme d'alintenaire ? La vision de l'homme d'alintenaire, fondamentalement, c'est la question des traces, des traces en termes de mémoire, des gens qui reviennent sur leur pas, et des gens qui sont à la recherche du sacré, et des gens qui recherchent le sens, le sens de notre présence sur Terre, et qui veulent transmettre. Il y a cette idée fondamentale de la transmission. Donc, fondamentalement, ce libertaire à l'alintenaire, en même temps, c'est un homme de la recherche du sens et de la recherche de la transmission. Donc, en ce sens, il est profondément anti-moderne. Donc, vraiment, c'est à l'alintenaire qui nous a quittés il y a maintenant environ trois semaines. Allez regarder ces films, allez les regarder, par exemple, sur le site ok.ru. C'est un très grand cinéaste. Bon, ça sera la parole de la fin. Donc, un auteur inclassable à voir absolument. Je te remercie. Je rappelle à nos auditeurs que pour nous aider, ils peuvent s'abonner et aussi commenter. Parce que les algorithmes de YouTube fonctionnent ainsi. Bien entendu, maintenant, avec les nouvelles fonctions de YouTube, ils peuvent même nous aider avec des dons. Je te remercie et à bientôt.